Et bonjour à tous, nous sommes le dimanche 15 mai et voici l'actualité de cette semaine, tout ce qui s'est passé. On va commencer tout simplement par les nouveautés concernant Minecraft. Il y en a eu encore des nouvelles cette semaine. Sachez-le, il y a un nouveau launcher qui est en préparation, enfin une modification du launcher, c'est ce qui est utilisé quand vous lancez Minecraft, vous savez le petit écran, jusqu'à présent ça ne servait pas à grand chose à part éditer le profil, changer entre les utilisateurs, changer la version, qui est quand même plutôt pratique. Mais dorénavant, à partir de la prochaine version normalement, c'est le launcher 2.0, vous pourrez également modifier votre skin directement depuis le launcher, ça évitera d'aller sur le site minecraft.net, donc c'est un peu plus rapide d'accès plutôt qu'à chaque fois devoir se loguer puisque vous êtes déjà logué sur votre compte. Donc c'est une fonctionnalité qui était demandée, c'est plutôt pas mal, ça va permettre de changer plus rapidement votre skin. Et sachez-le, vous avez toujours les deux modèles de skin avec notamment les épaisseurs, les vêtements, etc. Peu de gens les utilisent, mais on peut définir un chapeau, un manteau, des... alors je crois pas des chaussures, mais un pantalon, qu'on peut enlever en fait. C'est des couches qu'on peut ajouter, qu'on peut enlever. D'ailleurs c'est ça que j'ai utilisé quand je vous ai fait la petite vidéo sur l'opération mending sur Holycube. Donc on n'a pas de date d'estimation de sortie pour l'instant, du launcher 2.0, mais ça devrait aller assez rapidement, enfin je suppose. Pour l'instant on n'en sait pas plus. Concernant le jeu en lui-même, pas mal encore de nouveautés pour la 1.10. D'abord pour les commandes de Summon, vous savez ce qui permet de faire apparaître des entités, comme par exemple des creepers, des squelettes, etc. On va pouvoir le faire avec des chats. Alors les chats c'est pas sûr encore. Jeb a dit au début qu'il allait le faire directement, puis il a quelques difficultés, donc c'est pas sûr. Mais il y en a pas mal qui vont être ajoutés, donc normalement le chat, mais ça reviendra peut-être un peu plus tard. Les ânes, les mules, les withers squelettes, et puis d'autres, donc qui manquaient à l'appel un petit peu, donc ça va être plutôt pas mal. J'espère qu'on pourra... Alors les chats c'est vraiment pas mal, parce que jusqu'à présent, on était obligé de faire... Autant un chien on le fait spawner, c'est facile, on fait spawner un loup et on lui donne des os. Autant un chat on est obligé de faire spawner, je ne me souviens plus comment ça s'appelle l'animal, et on doit lui donner du poisson, mais à chaque fois qu'on s'y approche il s'enfuit parce qu'il a peur de nous. Donc ça, ça sera pas mal pour ceux qui veulent faire spawner des chats, c'est relativement difficile à faire aujourd'hui. Dans les autres nouveautés dont Jeb a parlé, un truc qui va être porté depuis Minecraft Pocket Edition sur Minecraft PC pour la 1.10, et qui va plaire à pas mal de monde, c'est l'apparition de mineshafts en surface dans les biomes MESA. Alors, le rendu donne vraiment bien. On a l'exemple de Pocket Edition, et ça correspond, si vous voulez, les mineshafts, ça va vraiment dans les canyons, c'est là où étaient les mines, etc. Aux Etats-Unis on a beaucoup d'exemples de ce type-là, dans les conquêtes de l'Ouest, les mines d'or, etc. Donc là, on aura des mineshafts à la surface. En termes de décors, ça va être vraiment sympa, on voit notamment des rails qui peuvent être à l'extérieur. Après, ça peut être intéressant aussi en UHC, on peut imaginer ça. Le biome MESA, pour le coup, va vraiment avoir une importance, puisqu'on peut directement trouver un mineshaft dedans sans y tomber dessus. Alors, même si les mineshafts restent quand même pas si rares que ça, c'est toujours un ajout qui est assez intéressant. Bon, on finit avec les nouveautés de Minecraft 1.10. Pour l'instant, on a pas mal de nouveautés quand même en ce moment, on a pas mal d'infos là-dessus. C'est plutôt bien. Ils se sont remis à un rythme croissant d'ajout de nouveautés, j'ai l'impression, depuis la sortie de la 1.9. Donc c'est plutôt pas mal. On va parler maintenant un petit peu création de type redstone ou commande bloc, et on va commencer avec une création en commande bloc de M. Maki-Shteyne, et qui a fait avec des armor stands et des commandes blocs, vous savez, la petite machine, je me souviens plus comment elle s'appelle, mais qu'on a dans les fêtes foraines, où il faut qu'on récupère des peluches, où on a une petite pince là qu'on doit déplacer, on n'arrive jamais à choper des peluches. Et bien le mec a fait ça en commande bloc et avec des armor stands, et ça rend vraiment pas mal, je trouve. L'animation est vraiment chouette. J'essaie à regarder, je crois pas qu'il a partagé la map, mais je pense que ça doit être intéressant à voir comment il a fait ça exactement. En tout cas comme quoi, une fois de plus, on peut vraiment tout faire avec les commandes blocs et les armor stands et tout ce que la 1.9 a apporté. En redstone pure maintenant, un proof of concept de Rupt, qui est un item elevator en diagonale. Alors vous le savez, la 1.9 a cassé certains items élévateurs. Genre j'ai pas trop regardé, donc ça je peux pas vous dire s'il fonctionne toujours l'ancien, mais je crois qu'il y a des fixes qui existent. Mais là, cette personne a créé un item elevator diagonal, ce qui est plutôt original, qui utilise en fait une porte qui va basculer de droite à gauche, et en fait à chaque fois ça rabat les items et quand la porte bascule, les items se retrouvent coincés dans la porte et montent en hauteur, puisque exactement de la même façon qu'on utilisait avant une barrière et des vitres, les items en fait si vous voulez se retrouvent coincés en termes de hitbox et sont obligés de monter vers le haut. Et là il utilise une porte avec une petite cloque en redstone, c'est plutôt une bonne astuce, c'est assez ingénieux, donc n'hésitez pas à l'utiliser. C'est prévu pour la 1.9.4, je pense que ça fonctionne avant la 1.9.4. Essayez-le en 1.9.2. De toute façon, au pire, passez en 1.9.4, puisque la différence entre la 1.9.2 et la 1.9.4, c'est que des corrections de bug, donc autant passer en 1.9.4. Autre astuce maintenant, qui utilise pas tant de la redstone que ça, qui nous est donnée par Neo2good, qui là par contre va vraiment valoir le coup, si vous êtes intéressé, c'est comment ramener des shulkers dans le monde réel. Alors les shulkers, vous savez, c'est les nouvelles créatures qui ont été ajoutées en 1.9 dans l'Aisne, dans les villages de l'Aisne, et ça peut être intéressant de les ramener dans l'overworld, dans votre base, pour s'en servir, soit pour faire un petit zoo, moi je compte en faire un d'ailleurs dans le LP à terme, avec toutes les créatures du jeu, mais vous pouvez aussi, enfin, voilà, si jamais vous voulez dans votre monde le ramener, mais ça peut servir aussi, par rapport à l'effet lévitation que les shulkers donnent. Alors jusqu'à présent, j'ai pas vu d'application, ça peut être intéressant. Comment on fait pour en ramener ? Eh ben, Neo2good nous raconte un petit peu comment il a fait de son côté. Il utilise en fait des bateaux, grâce aux bateaux, vous savez, on peut mettre des entités dans les bateaux, on les capture assez facilement, ce que j'avais fait aussi, là aussi, dans l'opération Mending, pour le villageois d'Aurélien. Et donc, alors du coup, ça va être très long à faire, mais vous pouvez capturer un shulker dans un bateau. Il faut utiliser des potions d'invisibilité pour éviter que le shulker vous voit et vous tire dessus, et comme ça, ça évitera d'avoir des lévitation, sinon ça va être l'horreur. Vous mettez un bateau, vous le capturez, et ensuite, vous pouvez le ramener. Alors évidemment, c'est un peu compliqué, parce que souvent, les villages de l'end sont loin de votre portail. Mais si vous en trouvez un pas trop trop loin, ça peut vraiment être intéressant. Vous pouvez utiliser des pistons pour faire remonter le bateau quand vous devez passer des bridges, ou ce genre de choses, et de toute façon, vous allez devoir, à la fin, utiliser des pistons pour le remonter jusqu'au petit portail où il faut lancer une underperle dedans. Cette fois-ci, comment faire passer le shulker dedans ? Vous utilisez encore une fois de plus des pistons, je me le répète beaucoup, mais ça marche quasiment que aux pistons, et vous allez pousser le bateau avec le shulker dedans à travers le petit portail. Comme il fait que un de hauteur, il passera à travers, il va se retrouver de l'autre côté. Vous pouvez, vous du coup, passer votre portail, ou continuer à déplacer le shulker dans le bateau, jusqu'au-dessus du portail du dragon qui vous ramène dans l'overworld. Vous le faites monter avec des pistons, vous le mettez relativement haut, au-dessus de la colonne principale, et vous allez casser le bateau, et si vous voulez, le shulker, comme le bateau est cassé, va venir s'agripper sur un mur à côté. Alors, il faut monter assez haut en hauteur, parce qu'en fait, si vous voulez, le shulker se tépée quand il ne peut pas être en position en l'air. Il est forcément accroché à un bloc. Donc, quand vous cassez le bateau, il va se tépée. Et si vous le mettez suffisamment en l'air au-dessus du portail, il va forcément se tépée sur un bloc de côté au-dessus du portail. Parce que si vous le mettez trop bas, il va se tépée au niveau du sol, ailleurs, enfin, un peu plus loin du portail. Une fois que vous avez fait ça, vous n'avez plus qu'à utiliser, une fois de plus, des pistons pour pousser le shulker. A noter que, quand vous poussez le shulker, il vaut mieux utiliser des blocs entre le piston et le shulker, parce que, des fois, ça glitche à travers les têtes de piston. Et vous n'avez plus qu'à le pousser, à le pousser, à le pousser, jusqu'à ce qu'il passe à travers le portail. Il va se retrouver dans l'overworld, et là, une fois de plus, vous utilisez le bateau pour le ramener jusqu'à chez vous. Donc, c'est une procédure très très longue et assez fastidieuse, mais ça vaut le coup. De toute façon, c'est la seule façon de récupérer des shulkers. Voilà un petit peu pour les astuces du jeu. On va passer aux créations de la communauté. On va commencer par une création de Gabberside, qui est un monde qu'il a créé et qui est assez jolie. C'est une cage à oiseaux un petit peu cassée, enfin, un petit peu comme si elle se cassait et libérait les oiseaux. C'est une très grosse construction. Il a fait ça, voilà, avec de la glace et d'autres blocs. Je trouvais que c'était vraiment joli. Ça fait très tableau artistique et en plus en création aussi grande. Donc, voilà. Jolie création de Gabberside. On ne voit pas souvent des tableaux comme ça. On voit des paysages, des trucs comme ça. Mais là, ça fait vraiment tableau artistique. En parlant de tableau, parlons maintenant d'une peinture de Tasty Y qui, en fait, à partir d'un paysage de Messa, qui est très très joli d'ailleurs, vous le voyez sur le screenshot, à partir d'un paysage de Messa, a recréé ce paysage mais en peinture. Et ça rend vraiment super bien comme quoi, des fois, les monts de Minecraft ne peuvent pas être source d'inspiration pour de l'art. Et voilà, au final, c'est... Bon, ça donne un tableau vraiment, vraiment joli. Et Tasty Y fait d'ailleurs d'autres peintures à partir de monde Minecraft. Vous avez un autre exemple, là, où il a recréé une sorte de tunnel. Enfin bon, il a vraiment du talent, un petit peu à la manière de Kid que vous connaissez parce qu'il fait souvent mes miniatures. C'est vraiment joli à voir. On continue avec des créations et on va garder la meilleure pour la fin après, l'avant-dernière, là. C'est une création d'un petit peu une arène de... romaine, donc de Circus Springstovius. Enfin, il appelle... L'arène s'appelle comme ça et le mec qui a fait ça, c'est Springstov, d'où le Circus Springstovius, qui vous donnera peut-être de l'inspiration. ça ressemble un petit peu à un colisée, on reconnaît vraiment le thème romain avec l'utilisation de quartz qui fait assez chaud avec du sable et avec un petit peu les... C'est un mélange entre romain et grec qui utilise beaucoup de rouge aussi, c'est pour ça que ça rappelle le romain. Et ça fait un petit peu une arène de gladiateurs, vraiment très jolie. Ça rend plutôt bien. Vous voyez, il y a plein de screenshots, il a fait avec des shaders, etc., de nuit et tout. Et on peut l'imaginer, une arène PVP où on pourrait se combattre là-dedans. En tout cas, c'est vraiment sympa et c'est quand même plus joli avec les shaders que sans les shaders. Et donc, pour finir, le meilleur pour la fin qui... Vous l'avez certainement vu, j'avais partagé la vidéo. Ça date d'ailleurs, j'aurais pu le passer dans le quad 9 de la semaine dernière, mais c'est la cité de l'Atlantide par les maçons du cube, donc roi Louis, notamment, et son équipe. Et il y a Maroukousama qui a fait un rendu, comme il aime bien les faire, un rendu de plus loin du monde et ça rend vraiment super bien en termes de maquettes. Admirez les screenshots, c'est vraiment très très beau à voir. On voit encore mieux que je trouve que dans la vidéo que Roi a postée où on est limité par les mondes Minecraft et même si c'est joli, on se rend beaucoup plus proche alors que là, on a une vue beaucoup plus globale et dès qu'on s'éloigne, ça rend avec des détails assez époustouflants. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Quad 9 Minecraft comme toutes les semaines, comme tous les dimanches, pour ne rien manquer sur les infos de la semaine. Allez, à la prochaine. chau, 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 chau. Sous-titrage ST' 501